... Salut à tous, c'est Knarf, je suis au Super Boost 2023 chez Superlative et je suis tombé sur ce système semi-modulaire qui s'appelle Monolab et il porte la référence 12-10, je ne sais pas si c'est vraiment le modèle ou quoi alors semble-t-il de ce que j'ai compris du développeur c'est un système qui est le premier d'une certaine gamme qui s'appelle System 1000 qu'on peut voir ici en bas, je ne sais pas si on voit très très bien mais je ferai des plans rapprochés une fois que j'aurai fini de filmer cette vidéo donc c'est un système semi-modulaire au sens où en gros il comporte un VCO, un VCF, un VCA, un LFO un sample and hold plus noise et une enveloppe et évidemment il a des sorties alors ce que m'expliquait le développeur c'est qu'il cherche à répondre à la question qu'est-ce qui se passe après l'Eurorack et donc il vient avec ce système qui est très chouette en fait, qui a un design très intéressant qui est très teenage engineering dans le style moi j'aime bien, je trouve ça plutôt joli comme vous pouvez voir il a aussi ce clavier, là je vais essayer de vous montrer un petit peu le truc en détail qui est une espèce de recréation de SH-101 là qui est en mode contrôleur pour l'instant donc là je me retrouve à déclencher le semi-modulaire qui est là mais pour vous montrer un peu le détail chirurgical qu'on a sur ce type de design comme vous pouvez voir le monolab c'est vraiment superbe il y a une attention très importante portée sur le design bon, je me méfie des choses qui sont un peu trop portées sur le design mais voilà on va essayer de voir ensemble vite fait qu'est-ce que ça peut faire mais là si je comprends bien donc on a un oscillateur on peut régler vous voyez avec cette espèce de potard double le range et le pitch ici on peut choisir la forme d'onde et la largeur pour certains types de forme d'onde j'imagine ensuite on a des sliders c'est très ARP 2600 un peu dans le style des sliders sur lesquels on peut agir pour pouvoir introduire du LFO, de la modulation sur différents paramètres ok donc ça c'est plutôt assez basique on va dire LFO, donc là je peux faire intervenir le LFO donc ça c'est rigolo sympa de l'enveloppe là-dessus alors on va mettre un peu plus en bas sur le gain ça c'est comme sur la ARP 2600 c'est rigolo c'est rigolo et puis évidemment on peut patcher les trucs entre eux quoi donc ce qui est plutôt sympa le noise sample and hold je sais pas peut-être que je peux patcher le out de ce truc là je sais pas dans le cutoff là par exemple je sais pas si j'ai une entrée quelque part cutoff CV là par exemple ici c'est ça ? ça marche ça et puis après je sais pas comment le triguer mais je pense que c'est la cloque avec l'enveloppe là qui... j'imagine hein je sais pas hein bon je vais enlever le lag, baisser la fréquence donc là par exemple j'ai patché le sample and hold directement dans le VCF voilà j'aime ce son ça c'est bon ça ça c'est bon et là j'utilise la fonction cycle qui est ici pour justement faire en sorte que l'enveloppe elle boucle si je descends l'enveloppe ça fait ça c'est vraiment qu'il est C'est un peu de bruit ! Un peu de bruit ! Là, c'est sympa ! Là, je peux switcher jusqu'au pink. Là, j'ai un lag ici que je peux utiliser. Sympa ! Et maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser le LFO. Je vais utiliser le LFO pour encore changer peut-être le pitch. Là, je change le pitch avec le Sample & Hold. C'est rigolo, ça ? Ah, c'est rigolo ! Ah, c'est chouette ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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